Ça passe ou ça casse, et tout ça en 7 secondes top chrono. C'est le temps pendant lequel tu as l'attention du recruteur. Regarde cette vidéo pour que je te dise comment ne pas auto-saboter tes candidatures. Bienvenue sur EduKia, la plateforme qui est dédiée à tes études supérieures et à ton orientation professionnelle. Mon nom est Ina, et sur cette chaîne, je te partage des clés pour que tu puisses préparer ta réussite. Alors abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification, comme ça tu ne manques aucun nouveau contenu. Sur le marché du travail, on dit souvent qu'un recruteur scanne un CV en 7 secondes. Autant te dire qu'en si peu de temps, tu dois aller à l'essentiel et surtout convaincre que tu aies déjà envoyé de nombreuses candidatures restées sans réponse, ou que tu commences ta recherche de stage ou d'emploi. Quelles sont les erreurs à éviter pour ne pas que ton CV finisse à la poubelle ? Et en numéro 1, pas de titre. La personnalisation du CV commence ici. Rapidité et clarté font partie des attentes des entreprises. Et voir quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut est plus convaincant qu'un simple « je cherche du travail ». Sans titre, c'est un peu ce que tu dis avec ton CV. C'est que tu tentes ta chance, mais que tu ne sais pas vraiment à quel poste précis tu te destines. Le recruteur ne va pas chercher les informations ou chercher à faire des liens pour toi. Surtout quand il a plusieurs options. Ton objectif, c'est de lui mâcher le travail. Adapte le titre du CV à chaque type de poste. En général, il s'agit de reprendre simplement le titre de l'offre d'emploi pour laquelle tu souhaites postuler. Avoir cette précision nécessite que tu aies un projet professionnel clair. Alors, veux-tu être assistant marketing, assistant marketing digital ou assistant chef de produit marketing ? A préciser dans le titre. Ce sont certes des métiers proches, mais qui demanderont un ajustement en fonction des entreprises où tu postules. Et oui, il est préférable que tu aies 3 à 5 CV avec un titre qui s'adapte au poste. De même, dans la partie profil de ton CV, il est intéressant de présenter succinctement ton projet. Regarde la vidéo sur comment faire un CV pour en connaître les différentes rubriques exactes attendues, notamment la partie profil. Erreur numéro 2. Zéro compétence. L'heure est à la mise en évidence de ces compétences et cela d'entrée de jeu sur ton CV. Mentionner ces compétences apporte un niveau supplémentaire de personnalisation et de clarté. Des compétences pertinentes vont aider le recruteur à identifier rapidement si ton profil correspond aux exigences du poste. Au-delà des compétences en langue et en informatique, ce qu'on attend de voir désormais, ce sont tes soft skills, autrement dit tes compétences comportementales et tes hard skills. On parle de tes compétences techniques. Par exemple, tu postules pour un poste de comptable. On doit voir très rapidement dans la partie compétences, mais aussi dans tes expériences, que tu es quelqu'un qui est rigoureux, qui est à l'aise avec les chiffres, qui a le sens de la confidentialité et que tu maîtrises par exemple Excel ou un autre logiciel relatif aux tables de bord. Et par pitié, oublie les mots du style dynamique, motivé, leader. Ouais, on imagine bien que tu l'es, on l'est tous d'ailleurs. À ce stade de la vidéo, je t'adresse un petit message et t'invite à t'abonner à la chaîne pour continuer à bénéficier de tous nos conseils, soutenir l'action d'Eduquia et partager autour de toi. On connaît tous quelqu'un et même soi-même, on a besoin de réduire son CV ou de le mettre à jour. Continuons avec les erreurs. Le CV fout tout. Autrement dit, le CV illisible. Alors, j'ai un scoop pour toi. Dans le monde du travail, les apparences comptent, qu'on le veuille ou pas. Un CV sexy, c'est-à-dire qui est attirant par sa forme, donc les visuels, puis par son contenu, te place en haut de la pile. Mon conseil, c'est qu'on ne demande pas de faire un CV façon Picasso, mais de respecter la structure, les alignements, la mise en avant de ce qui est important pour le recruteur. Le soin pris à le faire va transparaître au-delà des mots que tu vas utiliser. Alors, exit les CV bancals et plein de blablabla pour meubler. Tout ça avec une mise en page sobre, claire et une police lisible. Dit au revoir aux CV disproportionnés, trop fantaisistes ou peu structurés. Le CV pour tout va d'ailleurs se rapprocher du CV dilué. Cet écueil est contraire au besoin de rendre son CV facile à lire et à parcourir. Si le CV est trop long ou trop détaillé, ça peut être rebutant. Il est conseillé de garder ton CV concis et de te concentrer sur les informations les plus pertinentes. C'est une question de bon dosage. Le risque ici, c'est qu'une quantité trop importante d'informations peut masquer les éléments essentiels qui vont donner une valeur ajoutée à ton procide. Alors, concentre-toi sur les compétences, l'expérience et les réalisations qui sont directement liées au poste visé. Pour le reste, out. En francophonie, il est d'usage de rédiger le CV sur une seule page. Mais, selon ta fonction et avec ton expérience professionnelle et le nombre d'années que tu as exercées, tu peux l'étoffer, voire faire deux pages. Prochaine erreur des plus rédhibitoires, faute d'orthographe et de grammaire. La bête noire des recruteurs. Elle les crispe au plus haut point, surtout quand on sait qu'on doit montrer ce CV à la direction. Malheureusement, ces erreurs traduisent toujours un manque d'attention et de rigueur qui peut te porter préjudice. Et c'est vraiment dommage. On en fait tous, mais l'idée, c'est de les rectifier dès que possible. Et pour ça, il est essentiel que tu le fasses relire et que tu fasses vérifier par des proches ou d'autres personnes afin d'éviter ces erreurs. Pour un premier niveau de vérification, le site Scribens, le bon patron ou encore ChatGPT sont des plateformes de correction, de grammaire et d'orthographe qui peuvent t'aider. Tu galères à rédiger ton CV ou tu n'es jamais rappelé par les recruteurs quand tu postules, c'est qu'il y a un problème. Alors, pour cela, j'ai ta solution. Je t'accompagne pour la création pas à pas ou la révision de son CV. Pour plus d'infos, je t'invite à cliquer sur le lien sur la page edukia.com. Voici les principaux écueils qui peuvent te disqualifier et que nous allons bien sûr éviter à l'avenir. À toi donc de jouer. Et dis-moi, ton CV passe-t-il le test des erreurs ? Sinon, comment est-ce que tu peux l'améliorer ? Partage mon commentaire, je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Pour éclairer le choix de l'orientation de manière fun et concrète, je t'invite à lire Mission Orientation. Ton aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir ton choix métier formation. Plus d'infos sur la page edukia.com. Si tu as aimé cette vidéo, ne la garde pas pour toi. N'hésite pas à partager, à t'abonner et à laisser un avis positif pour encourager de nouveaux contenus sur la chaîne. Je compte sur toi. En attendant, moi je te dis à très bientôt sur edukia.com. Et si choisir ton futur métier était un voyage fun et interactif ? Découvre le livre Mission Orientation, l'aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir ton choix métier formation. Vous êtes élève, étudiant, parent, enseignant, éducateur. Dans une démarche de reconversion professionnelle, procurez-vous Mission Orientation. Sur edukia.com slash Mission Orientation, Amazon Monde et dans les librairies de France en Côte d'Ivoire. Embarquement immédiat.